I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur cette guidance méditation soin. On va se laisser bercer par les cartes, on va regarder ce qu'il vient vers nous comme énergie Quel est votre besoin ? Il se peut que vous ayez cliqué sur cette vidéo par rapport à son titre Mais aussi par rapport à une intuition, à une intention de guérir, de libérer, de conscientiser quelque chose, de confirmer Peut-être que vous êtes sur le bon travail ou pour vous apporter de nouvelles choses en vous, de nouvelles fréquences Des choses qui vont vous permettre de vibrer autrement, c'est ce que je vous souhaite en tout cas En avance de phase, j'ai dessiné un sigil, une sorte de symbole qui va venir corriger, encore une fois aussi, peut-être libérer des choses conscientes ou inconscientes en nous Voilà ce que nous avons besoin actuellement Donc pas de hasard dans cette guidance Je me suis laissée guider aussi pour le choix des oracles, vous les retrouverez juste en dessous au niveau de la barre de description Ainsi que mon site internet, si vous souhaitez que je vous accompagne dans des soins, dans des guidances ou même dans des études numérologiques karmiques tibétaines On va commencer cette méditation, cette guidance, ce soin Pas trop de prise de tête par rapport à ça, j'en bégaye même Donc ne vous prenez pas la tête Si vous avez envie de vous endormir pendant cette méditation Voilà, laissez-vous bercer, lâchez prise Vous n'aurez pas besoin non plus de visuel Vous pouvez la poser à côté de vous, juste mettre des écouteurs Vous pouvez aussi regarder les cartes et les conscientiser Il n'y a pas de choses à faire ou à ne pas faire Laissez-vous guider par votre intuition Voilà, ça c'est très important On va prendre trois grandes respirations Voilà, pour vous permettre de rentrer dans cette méditation, dans ce soin En total lâchez prise Je vous laisse respirer tranquillement Voilà, prendre bien des inspirations et des expirations C'est important On va commencer avec les cristaux de guérison de Judy Hall Je vais du coup prendre deux fois cet oracle En premier lieu, pour voir quel cristal, vers quoi ça va nous conduire Qu'est-ce que l'on va devoir conscientiser Et le deuxième cristal qui sera sur la droite Pour un petit peu plus tard, au niveau de la guidance Ce sera justement pour travailler sur l'inconscient Ce seront des cristaux que si vous avez chez vous Vous pourrez, juste après la guidance, les porter quelques jours Mais rien que le fait de les avoir dans cette guidance Déjà, va déclencher quelque chose en vous Bon, on en a trois qui sont tombés C'est trop C'est parti Laissez-vous bercer Vous pourrez écouter plusieurs fois cette guidance Si vous en avez l'envie Faites ce qui vous semble Ce qui vous semble, bon, pardon Dans cet ordre Le lapis lazulis Et le deuxième que l'on mettra ici Donc au niveau de la conscience On a le chiffre 13 avec le lapis lazulis Je vous le mets un petit peu plus haut Pour ceux qui regardent la vidéo Voilà, c'est le chiffre 13 Lapis lazulis touche le chakra de l'intuition Du troisième oeil Donc là, on est sur un chakra élevé Un chakra qui se situe sur le haut de la tête Ce troisième oeil va déclencher Et être le centre justement de nos intuitions De nos ressentis Des envies vers lesquelles on va Et l'on pressent si on est sur le bon chemin La bonne route Le chiffre 13 Parlons d'abord du 1 On est dans une énergie Qui est très masculine Très tellurique Une énergie qui est très terrestre Qui est très ancrée On est sur le début d'un cycle Quelque chose qui commence en nous Qui frétille en nous Associe au chiffre 3 C'est un très beau chiffre C'est la Sainte Trinité C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai engagé A faire trois fois des respirations Pour connecter notre masculin Notre féminin Mais aussi notre enfant intérieur Pour connecter notre esprit Notre cœur Notre âme Le chiffre 3 C'est le reflet du bonheur Je veux aller vers quelque chose Qui me fait du bien Donc le 1 et le 3 C'est cette communion De ces deux chiffres Qui nous engage vers un nouveau nous De nouvelles valeurs De nouvelles fréquences Un nouveau travail Un nouveau job Oui peut-être Mais qui n'est pas Peut-être que physique Ce n'est peut-être pas Que ce travail Où on se dirige tous les matins Ou tous les soirs Parce que peut-être que vous travaillez Sur un job plutôt nocturne Il y a plutôt ce sens Du travail personnel Ce cheminement intérieur Je suis vraiment guidée Comme idée Pour vous amener là-dessus Donc qu'est-ce que j'ai envie Profondément Qu'est-ce que mon âme raisonne Quel est le message Qu'elle m'envoie ici et maintenant Vers quoi elle m'appelle On va aller voir ce que Judy Hall nous propose Comme piste de réflexion À travers cette carte Ce joli chiffre 13 Quand il est associé le 13 Cela donne le chiffre 4 Le chiffre 4 C'est Je décide du coup D'être dans ce cheminement D'amener le bonheur A l'intérieur de moi Mais au-delà de ça Je réfléchis aux manières Dont je vais les mettre en place Quelles sont les actions Que je vais mettre dans la matière Le 4 C'est celui Qui va commencer A poser ses actions Dans son quotidien Qui va se mettre En mouvement Mais de manière concrète Le 4 Il peut se laisser enfermer Justement Par Par ses choses quotidiennes Mais ce 4 Est intellectuellement Très développé C'est une personne Qui a vraiment analysé C'est une personne Qui a vraiment cherché A décortiquer les choses Et qui les met profondément Qui ancre profondément Ses actions Ses décisions Et qui décide De les faire sien Il décide un petit peu D'être acteur Dans sa loi de l'attraction Dans sa loi du bonheur La sagesse céleste Voilà comment elle se nomme Cette carte Le lapis lazuli Fait partie des pierres De bon augure Dans l'antiquité Il conjure les calamités De toutes sortes Au niveau des conseils C'est une pierre Qui vous incite A vous harmoniser Avec votre nature divine Pour améliorer Votre bien-être Elle est reliée Au signe du Zodiac Sagittaire Au niveau du chemin De votre âme Ca va être De se reconnecter Au divin Au Père céleste A la source A l'univers Ou à quelques maîtres Inspirés Ascensionnés Ou à votre propre foi C'est vraiment Une pierre Qui est à des vibrations Très élevées Et qui correspond Donc au chakra De la gorge Au troisième oeil Mais aussi Du chakra couronne Voilà Donc C'est une pierre Qui vous engage aussi A travailler avec vos rêves Et faire des voyages Intérieurs Donc une pierre Qui peut vous accompagner Dans les méditations Pour approfondir Vos connaissances Voilà Tout simplement Parce qu'elle peut Amener des éclairs D'intuition Vous savez Ces moments De petites révélations Au niveau De notre quotidien On est en train De penser à autre chose On fait autre chose Et puis C'est cette espèce D'étincelle De lueur Voilà On n'était vraiment Pas en train De penser à ça Et de suite On a comme une espèce D'inspiration divine Qui redescend en nous Et qui nous fait penser A C'est très bref Et des fois même On ne s'en rend même plus compte On ne sait même plus De quoi on a eu Comme révélation Donc à ces moments là Ça va être peut-être important De prendre un petit cahier Un petit crayon Et de consigner Mais c'est vrai Que c'est une pierre Qui nous porte vraiment L'intuition La connaissance de soi Au paroxysme Voilà On va aller regarder Justement Ce que votre âme Dans cette guidance Soin A envie De vous communiquer Quel message Votre âme A besoin d'exprimer Ici et maintenant Et qui va passer A travers mon chakra De la gorge Se reconnecter A la nature Je pense peut-être aussi Qu'il serait opportun Si vous le souhaitez Vous pouvez répéter Cette phrase Ces phrases Que je vais vous dire Comme une sorte de mantra Donc je vais les dire doucement Pour que vous puissiez les répéter Parce que votre âme Actuellement A énormément besoin De cette interlude Et cette connexion A la nature Arrête tout Arrête tout Par marcher Au chant des oiseaux Laisse-toi bercer Par la douce mélodie Du bruissement des arbres Laisse-toi porter Par le vent Par la vie Par la magie De la nature Donc c'est une phrase Plusieurs phrases Effectivement Que vous pourrez répéter Plusieurs fois Je vous la consignerai Je pense Dans la barre de description Si elle résonne fortement en vous Ça me donne déjà envie De partir Et je suis en train de partir D'ailleurs J'ai la tête qui tourne énormément Ok On va aller voir Qu'est-ce qui est bloquant En vous actuellement Donc on va bien surprendre L'oracle d'Anka On va regarder justement Sur quoi cette guidance Soin Mets le focus Donc on a Cette intuition Ce troisième oeil Cette reconnexion A la nature De quoi votre âme a besoin En allant dans cette guidance Soin Qu'est-ce que vous êtes venu chercher Qu'est-ce que nous sommes venus fréquencer De quoi nous avons besoin De nous libérer De nous conscientiser Quelque chose Qui a été occasionné Par Une action Négative Une action Qui a fait du mal A votre encontre On a l'intention D'autrui Une personne De votre entourage Mais ça peut être aussi Une personne De votre passé Ou une situation Vous a occasionné Un mal-être Vous a peut-être Déstructuré Désaligné Vous a peut-être Écarté Momentanément De votre voix De votre corps De vos habitudes De votre Peut-être De vos envies De vos désirs Donc on a un facteur Extérieur A nous Nous empêchant De Nous Nous désaxant Nous désalignant Voilà Donc là La problématique Elle est Appropée Posée J'ai envie de dire Donc il se peut Qu'il y ait Une personne Qui vous ait fait Du mal Consciemment Ou inconsciemment Attention On ne met pas De Surtout ne laissez pas La place A la conscience Laissez vraiment L'inconscient faire Il se peut Qu'actuellement Votre corps Soit Souffrant Vous ayez peut-être De la bobologie Mais peut-être Quelque chose Qui est plus Long Qui est plus Récurrent Qui peut être Même d'un ordre Chronique On peut avoir Une maladie Qui s'est installée Depuis quelque temps En vous Voilà Donc sur n'importe Quelle partie du corps On ressent que c'est Quelque chose Qui s'est peut-être Profondément ancré Parce que c'est Quelque chose Qui appartient A une longévité C'est peut-être Une personne Justement Du passé Ou une situation Qui s'est générée Dans le passé Et qui se répercute Encore ici Et maintenant Et c'est pour ça Que votre corps Le manifeste Et le porte Toujours en lui On peut avoir Affaire A de la mémoire Cellulaire Ici On peut aussi Avoir affaire A des choses Qui sont reliées A de la généalogie Et on parle ensuite Et on parle ensuite De maladies génétiques Donc il est question De ça Si vous n'êtes pas Souffrant Au niveau du corps Peut-être que ça appartient Au niveau de l'esprit C'est peut-être aussi Quelque chose Qui a généré Une situation Comme un burn-out Ou une fatigue Une fatigue mentale Quel que soit L'aspect Dans lequel Vous êtes Actuellement C'est cet extérieur Qui est rentré Trop intérieurement Dans vos énergies Vous vous êtes laissé Entre guillemets Attention Pas de préjugés Ne commencez pas A être dans De l'autoflagellation Vous vous êtes laissé Entrer Pénétrer Par des vampires Ou par une énergie Vampirique Voilà Qu'est-ce qui a généré ça ? La base L'origine C'est une injustice Et une injustice Qui s'est répétée Plusieurs fois C'est pour ça Que je vous parlais De redondance D'accord ? Parce que c'est quelque chose Qui appartient A Ça a peut-être commencé Il y a quelque temps Et Quoi qu'il en soit Ça se reproduit Plusieurs fois Dans votre vie Ça peut être Par exemple Des rencontres amoureuses Qui inéluctablement Se terminent Toujours de la même manière Où vous rencontrez Toujours le même type De personnes Où vous rencontrez Toujours le même type De blessures Vous êtes dans Un archétype de vie Qui ressemble Peut-être aussi A une généalogie Voilà Donc en tout cas Vous reproduisez aussi Peut-être quelque chose De vie antérieure On ressent Que de toute façon Vous êtes en train De conscientiser Et même analyser Au moment où je vous parle Quel est cet élément Quelle est cette personne Et quelle est cette situation Que je reproduis Depuis toujours Dans mon quotidien Qu'est-ce que je cherche A résoudre Qu'est-ce que je n'arrive pas A me défaire Toutes ces choses-là Vous font tourner Sur le passé On a peut-être Une incapacité A se connecter A ces ressentis Et peut-être même Vous allez me dire Mais Sydney Je n'arrive pas du tout A comprendre ma voie Qu'est-ce que je suis venue Incarner Je ne comprends pas du tout Qu'est-ce que je suis venue faire Et je n'arrive pas du tout A prendre de décision Je n'arrive pas du tout A me projeter Je n'arrive pas du tout A comprendre Qu'est-ce qui me passionne Qu'est-ce qui m'anime Tout simplement Parce que peut-être Vous avez vécu A travers Le rêve de quelqu'un Vous avez vécu A travers Une idéologie Des valeurs Est-ce qu'aujourd'hui La question Ou les questions Que vous devriez vous poser Est-ce qu'aujourd'hui Vous fréquencez pour vous Est-ce que vous vivez pour vous Ou est-ce que vous remplissez Le rêve de quelqu'un d'autre Peut-être que vous essayez En tant qu'enfant Qui a grandi A se caler Sur le rêve De vos enfants De vos parents Ça peut être ça Ça peut être aussi Être avec quelqu'un Et essayer par tous les moyens De lui plaire Et justement D'être un petit peu Trop effacée Transparente Par rapport à cette personne Ça peut être valable Dans tous les domaines De votre vie Sur votre lieu de travail Vous essayez absolument Ce qu'on appelle Le masque sociétal D'apparaître Comme une personne forte Une personne capable Une personne qui va même Se pousser Dans les choses Qu'elle n'aime pas faire Mais pour plaire aux autres Ou pour Un petit peu Comment dire Suivre la matrice Vous êtes en train De vous oublier Il y a aussi Peut-être Ce questionnement Est-ce que Je ne fais pas tout ça Parce que J'ai peur En fait De vivre mes propres rêves Parce qu'il y a toujours Cette sensation De J'y arriverai pas Je ne mérite pas Peut-être que Je vais pas J'ai même pas envie D'essayer Parce que Je ne peux pas me lancer J'ai une retenue J'ai un blocage On vous parle De ça Ici Il y a vraiment Ce questionnement C'est Est-ce que Vous avez vraiment Pensé à vous Quel est votre projet Qu'est-ce que Vous avez toujours Envie de faire Vous allez me dire Je ne sais pas J'ai envie de devenir Violoniste Et pourtant Je n'ai jamais touché Un violon de ma vie C'est trop tard Je n'y arriverai pas C'est trop compliqué C'est trop cher La vie Est faite De choix C'est ce que Je vous répondrai Et c'est ce que Cette guidance Va vous répondre En premier lieu Donc cette peur Du futur C'est aussi Ces angoisses Du manque Ces angoisses De je ne mérite pas Je n'y arriverai pas On est un petit peu Dans le syndrome De l'imposteur D'accord Donc c'est pour ça Qu'on vous dit A chaque fois Que vous êtes Dans ces sensations-là Dans ces peurs-là Reconnectez-vous A vous-même Et reconnectez-vous A la nature A qui vous êtes Originellement Quand vous étiez Un nouveau-né Tout nu Qui est-ce que Vous étiez Au début L'originelle Qu'est-ce que L'âme est venue Chercher Elle est déjà Venue chercher Le vent La vie Et la magie Voilà ce qu'elle Est venue chercher Donc ces éléments Donc ces éléments Le vent La magie La nature Les oiseaux La mélodie Ce sont des éléments Qui peuvent vous permettre Déjà de vous reconnecter A votre essence pure Ok On va aller D'ores et déjà Je vais me connecter A une partie Des manières Enfin une partie A une Des manières D'avancer Dans ce processus Je la mets ici Je ne vais pas De suite La regarder On l'aura En même temps Que la pierre La dernière pierre La pierre de l'inconscient Je vais aller me connecter Aux murmures De guérison On va aller regarder Ce que ces jolies cartes Ces merveilleuses cartes Comme message Et puis on va On va approfondir après Avec les cartes De la vie antérieure Pour expliquer Ce cheminement Pourquoi vous en êtes Là Ici et maintenant Et même si c'est De manière collective Il y aura peut-être Quelque chose Qui vous parlera plus Aux uns Ou aux autres C'est vraiment important De bien ressentir De bien écouter Et peut-être Que ça sera Un ordre Au niveau des cartes Ce sera peut-être Des chiffres Qui vous parleront Ce sera peut-être Des mots Ce sera peut-être Aussi Des symboliques Qui sont rajoutés Dans ces cartes Ah regardez On a encore La nature Et le chiffre 2 Cette connexion profonde Que vous avez Avec les éléments Terre De la terre Mais je dirais Même de la vie L'eau Le feu L'air Et la terre Sont des éléments Très importants Pour vous Voyez Vous vous reconnectez Je vous la rapproche Un petit peu Pour ceux qui regardent La méditation Qui regardent Le soin Pour les autres Pas de soucis Vous pouvez continuer A vous endormir Au son de ma voix Le chiffre 2 C'est encore Cette communion C'est cette projection D'être Et en fusion Totale même Avec C'est comme si Vous vous imaginez Être un arbre Je pense que Là il y a Cette importance Dans ce soin De vraiment Peut-être faire un câlin À un arbre Ou de vous imaginer Être un arbre Quel arbre Seriez-vous À partir de ça Allez voir ensuite Sur internet Après cette méditation Quel arbre Vous aurez choisi Quelles sont ses qualités Quelles sont ses forces Quels sont ses défauts Où est-ce qu'il habite Ça pourrait vous donner Des indications Peut-être aussi Des Du pays Voilà Dans lequel se situe Cet arbre De comment De quoi il a besoin Est-ce qu'il a besoin De soleil Est-ce qu'il a besoin De vent Est-ce qu'il a besoin De froid Vous voyez Ça pourrait être Vraiment des indications Comment sont vos feuilles Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il est petit Est-ce que vous êtes Un arbre parmi d'autres Tout autour Et que vous faites partie D'une famille En tout cas On a Cette carte Nous rappelle À la compassion Surtout être À l'écoute des autres Mais en étant Aussi À l'écoute De vous-même Parce que je pense Que vous avez oublié Ce travail Qui s'acte en vous C'est que vous Vous êtes complètement Oublié Voilà Donc là on vous parle D'amour propre D'estime Connexion Peut-être Je vais vous en parler De cette carte Ceux qui ne la voyaient pas On a Les éléments De la forêt On a Les J'allais dire Les putois Je ne sais pas où C'est des blaireaux Peut-être On a Les biches On a Les oiseaux On a Les petites souris Et on a Des lapins Voilà Encerclés D'une D'une forêt Un petit peu Automale Donc ça peut être aussi Une saison Qui peut vous parler Ça peut nous parler De dépouillement Mais ça nous parle aussi Vous voyez J'ai cette sensation De fin d'été Donc j'ai le mot Septembre Octobre Qui peut vraiment Sortir pour vous Au loin On a une montagne Effectivement Avec cette On a un halo De sérénité C'est très paisible C'est très C'est très C'est dans un bois Mais ça peut être Plutôt à l'orée D'un bois Voilà Et cette Cette connexion Peut se faire Du coup Près d'une rivière Près d'un petit étang Où cette connexion Peut se faire Sur Peut-être Un vieil arbre J'ai vraiment Cette conviction Ok Je vais la mettre De côté Je vais peut-être La mettre ici Voilà On est en tout cas Avec la couleur verte Alors C'est parti Pour Je ne vais pas prendre Celle-ci en premier Elle ne résonne pas Je vais prendre Plutôt Vie antérieure Et on va regarder Quel événement Vous a Du coup Désaxé Désynchronisé Dans votre vie Actuellement Et fait que Que vous vivez Le rêve De quelqu'un d'autre Ou que vous passez À côté De votre rêve Vous passez À côté De votre vie De votre incarnation Du moins Vous en avez L'impression Quelle est l'origine ? On va aller voir Au niveau des vies antérieures Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Meurtre Violence Culpabilité Et haine Intériorisée Donc déjà Vous avez peut-être Été victime De cela Dans une autre vie Ouais Je ressens Effectivement Je ressens La violence D'un homme Sur une femme Est-ce que vous Incarniez le rôle De victime Ou de bourreau Mais en tout cas Il y a une inversion Dans votre vie Actuelle Ok Vous seriez plutôt Victime Dans cette vie-là Flamme Jumelle Relation karmique Donc on parle Pour ce moment À qui ça va Raisonner Si vous vivez Cette relation De flamme jumelle Cette relation karmique Ce n'est pas toujours aisé Vous vous déchirez Intégralement Et vous vous oubliez Parce que dans cette communion Dans cette fusion Vous n'avez vraiment Envie de n'être qu'un Mais vous vous oubliez Au détriment de l'autre On ne le souligne pas assez Mais les relations De fusion Flamme jumelle C'est retrouver cet autre Retrouver ce manque En fait Et en fusionnant Les gens oublient souvent Que effectivement On revient une unité On revient un Mais on oublie souvent L'individualité Dans cette relation Flamme jumelle On oublie que des jumeaux Et des jumelles Sont uniques Même s'ils sont en relation Même s'ils parlent ensemble Même s'ils se complètent Ils sont complètement différents Et je pense que c'est Ce qui a été oublié Aujourd'hui C'est Vous vous êtes peut-être Détruits L'un et l'autre Vous vous êtes peut-être Complètement déchirés Et séparés Dans une autre vie Il y a peut-être Eu de l'amour Jusque J'allais dire Oui Jusqu'à du J'arrive pas à retrouver Le terme Au niveau du meurtre De l'assassinat Ça finit en homicide J'ai un infanticide aussi Qui ressort Mais c'est pas ça Bon Bref Ça n'a pas d'importance Donc là On est vraiment Dans une relation Qui est très Très agressive Très violente Et il peut aussi Avoir de la culpabilité Vous avez peut-être Été ce bourreau Dans cette autre vie Et aujourd'hui Vous reprenez Ce rôle de victime Et vous êtes du coup Plus dans l'asservissement Parce que Vous avez Quelque part par là Une grande culpabilité D'avoir peut-être Comment dire Commit l'irréparable Mais on n'est pas obligé D'aller jusque là On a pu se détruire On a pu Peut-être Divorcer violemment On a pu Très mal le vivre Et très mal Le faire vivre A l'autre aussi Dans cette vie antérieure Il y a eu sans doute Beaucoup de pleurs Beaucoup de tristesse Ça a éveillé en vous Énormément De chagrins De regrets De remords Vraiment Mais Aujourd'hui Il est peut-être aussi Temps De prendre conscience De votre unicité Et c'est d'ailleurs Pour ça Qu'on vous engage A vous revenir Dans vos propres intuitions Pour remarquer Qui vous êtes Originellement Pas qui vous êtes A deux Qui vous êtes Tout seul Ok J'aimerais en voir Un petit peu plus Au niveau De la vie antérieure Non droit au bonheur Voilà Donc aujourd'hui Vous ne vous autorisez Pas du tout Parce que vous êtes Dans ce sens Je suis dans cette Ultra culpabilité D'avoir causé du tort Peut-être à quelqu'un D'autre Et aujourd'hui Je n'ai plus le droit D'être heureux Peut-être parce que J'ai enlevé le bonheur A quelqu'un Donc Si vous vous retrouvez Si ça résonne Si ça bouge quelque chose En vous Les clés Elles sont là Ça va être De vous pardonner Profondément Pour ce que vous avez fait Il n'y a pas besoin D'aller chercher Qu'est-ce que vous avez fait Précisément On sent quand même Qu'il y a eu Effectivement Des choses Très difficiles Et que l'on n'a pas forcément Besoin de nommer D'ailleurs je ne trouvais pas Le mot Et je pense que c'est Totalement fait exprès Le 10 C'est cette capacité De reprendre Les choses en main Cette capacité De dire C'est bon J'en ai assez fait J'ai assez payé Entre guillemets Même si je n'aime pas Le sens de dette karmique J'ai assez expérimenté Maintenant Je suis dans mon bon droit D'arrêter cela De poser mon rôle Victime, bourreau, sauveur Ce triangle de Karp Mad Que vous allez faire Sans doute peut-être sauter Et Vraiment De vous ouvrir à la vie Et de vous ouvrir Aux autres Sans Sans remords Sans culpabilité Sans peur De leur faire du mal Parce que j'ai vraiment Ce sens-là J'ai peur de faire du mal Peut-être pour ça Qu'aujourd'hui Vous êtes une ultra gentille Ou un ultra gentil Parce que Il y a vraiment Cette correction Que vous avez décidé De faire ce patch correctif Mais il est trop prononcé Vous êtes trop au service Des autres Et vous vous oubliez Complètement On peut aller dater Cette vie antérieure Ça peut être des éléments J'en ai deux Ça peut être des éléments Ça peut être encore une fois Dans les cartes Il peut y avoir des choses Qui vous font transiter Qui vont vous faire tilt On a le soleil On a la montagne Il y en a surtout L'Egypte ancienne Avec Cléopâtre Qui tient le sceptre Avec la clé de vie Voilà C'est ce que j'allais dire Ok Donc là On peut être sur l'Egypte ancienne 3000 à Non Oui C'est 3000 à 1000 J'allais dire 30 000 à 10 000 3000 à 1000 Avant Jésus-Christ Et donc Je vous ai dit C'est quelque chose Qui est très très ancien Qui tient de la longévité Je ne vous avais pas menti Je crois Et le 39 Avec l'Empire romain 400 avant Jésus-Christ A 400 après Jésus-Christ On a ce concept De l'esclavage Donc vous voyez Une reine Un esclave Ça peut être vraiment ça Le rôle des J'ai le pouvoir Et toi Tu dois me servir Donc on a vraiment Ce concept là Donc Qui vous avez été Dans une vie antérieure Ça n'a pas vraiment Une grande importance C'est cette prise de conscience Aujourd'hui Cette libération Et cette guérison Je vais sortir Les cartes Je ne trouve plus De la triade Pour avoir Des informations Supplémentaires On a le 9 La sagesse Le 3 Le delta Qu'est-ce que j'ai de plus L'erreur Vous voyez J'avais J'ai cette sensation Qu'on a une personne Qui est Noble Qui a Un haut rang Qui a même Une grande connexion Vous voyez Et c'est pour ça Qu'on a avec Léopâtre Qui ressortait Les dieux égyptiens Le sens en fait D'une grande position En fait C'était vraiment ça L'empire romain C'est une grande Une grande position On ne va pas se mentir C'est un grand empire Donc il y a toujours Cette connexion au divin Avoir ces pouvoirs Du divin Et un petit peu Comment dire Pas mentir aux autres Mais Usurper ce pouvoir En profiter Et aller ensuite Vers de la manipulation Donc on peut avoir Vraiment Une position Alors ça ne fait pas De nous tous Les Cléopâtre Ou les Jules César Bien sûr Dans nos vies antérieures Ce n'est pas ça Mais Peut-être que Voilà A travers cette guidance Vous aviez Une position De pouvoir De noblesse De statut Qui vous donnait Les capacités Pour obtenir des faveurs Ou du moins A exercer Votre pouvoir Et vous l'avez peut-être Exercé D'une manière Voilà Pas forcément Très catholique Malgré Le fait quand même D'être évolué D'avoir pris conscience De certaines choses Moi j'ai vraiment Cette notion De vie Plutôt riche Plutôt développée Et Avec de l'autre côté Tu as connu Beaucoup de richesses Et maintenant Tu vas connaître Beaucoup de pauvreté Entre guillemets Et il va falloir Que tu apprennes Dans cette pauvreté Tes erreurs Prendre conscience Que ici et maintenant Voilà Si la loi de l'abondance Si dans ta vie Il y a des choses Qui sont très compliquées Et très fermées Un manque d'amour Ou Voilà Une incapacité D'aller au-delà Ça va être vraiment De travailler Sur cette blessure là Peut-être aussi De vivre Les injustices Parce que Peut-être que tu en as Causé Beaucoup d'autres Encore une fois Il n'y a pas de jugement C'est pas du tout Pour vous pousser Et vous dire Oui c'est pas bon Ce que vous avez fait J'étais une mauvaise personne Donc maintenant Allons-y Flagellons-nous Faisons-nous du mal Non C'est en fait De retrouver confiance en vous Et de retrouver confiance aux autres Parce qu'en fait Vous êtes complètement fermé Suite à ces multiples vies A ces multiples Quelles que soient vos convictions Ou à ces multiples façons d'être Ou ces multiples passés Que vous avez en vous Mais qui appartiennent même ici Peut-être à cette incarnation Si vous avez eu cette sensation Toujours de courber les chines Ou si vous avez eu cette sensation De toujours devoir vous justifier Ou devoir faire les choses Plus durement que les autres C'est parce que Quelque part par là Vous avez eu de la puissance De la noblesse Et maintenant Il y a une espèce de patch correctif Qui fait que A l'inverse Vous allez vous connecter A ces choses non abondantes Pour vous faire trouver Le juste équilibre Le juste milieu Et aussi pour vous faire retrouver La voie de l'amour La voie de la compassion Et de la bienveillance A l'encontre de vous-même Mais aussi par transposition Pour vous réouvrir aux autres Pour de nouveau Avoir confiance Et de nouveau Être équilibré Dans vos relations Sans exercer Un rôle de sauveur Sauvé Pouvoir Esclave Voilà Pour être vraiment Dans votre juste milieu Le 3 c'est le juste milieu La voie du juste milieu Donc apprendre de vos erreurs Vous avez croqué dans la pomme Avec ce Avec ce Voilà Avec la Bible Cain Et oui Mais forcément Le jardin d'Éden Ce fameux serpent Qui a détourné Ève De l'immortalité Mais c'est aussi Pour vous faire comprendre Que voilà Revenir Dans cette voie Du moi De comment je suis De qu'est-ce que j'entends Qui je fréquence Ok Ce qui est bon pour vous Et qui le sera par Transposition pour les autres On va aller découvrir Quelle pierre Peut vous accompagner Le quartz graphique fumé Tiens c'est pas étonnant Elle est ici Donc le quartz graphique fumé 49 On revient avec le chiffre 13 Du lapis lazulis Sous une autre façon On a le 4 et le 9 Donc ce 4 Qu'est-ce que je vais prendre Au niveau de mes actions Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Qui va terminer cette boucle Qui va pouvoir définitivement Tourner cette blessure Qui va pouvoir me donner Confiance de nouveau En moi-même Et qui va pouvoir même Me permettre de dépasser Ces peurs, ces angoisses Que génèrent les autres Ou quand je me connecte à eux Que je n'ai plus confiance Ou que je ne mérite plus Le 49 Qu'est-ce que nous dit Judy Hall 49 Alors C'est pas l'œil du cyclone Le stabilisateur Vous voyez Retrouvez votre juste milieu Le quartz graphique fumé Soutient toutes les structures Dans le corps Élimine les scories toxiques Et les souvenirs traumatiques Donc c'est une pierre Qui va travailler Vraiment Surtout aussi Par rapport à Peut-être ce que vous avez Physiquement aussi En vous Ça élimine Vous voyez Tout ce qu'il y a Comme souvenir Ça va travailler Au niveau de la mémoire cellulaire aussi Il vous ancra la terre Tiens tiens Je crois qu'on en a déjà parlé Il maintient votre équilibre Au sein de votre incarnation physique Tout en explorant D'autres dimensions On vous dit Que la guérison Ne se trouve pas Dans les forces extérieures Mais dans les profondeurs Les plus sombres De votre être Donc il faut réaborder Ces côtés sombres Que vous avez eu Que vous avez été Que vous avez incarné Et surtout Ne pas aller les chercher A l'extérieur Parce que oui Actuellement C'est plutôt l'extérieur Qui vous fait du mal Qui vous a causé du mal Qui vous a causé du tort Mais quelque part là C'est pour vous faire Vraiment prendre conscience De ce juste milieu Voilà L'oracle d'en cas Ok Donc on Voilà Vous pouvez vous faire aider Par un thérapeute Une des solutions Ça pourrait être ça Ça pourrait être aussi Pourquoi pas Un soin alternatif Mais un soin aussi Bien sûr Par des professionnels De santé Voilà C'est vraiment Dans votre conviction Peut-être aussi après À travers cette guidance Vous aurez envie D'appeler quelqu'un Vous aurez envie D'en parler Ça peut être aussi Un thérapeute ami Vous aurez envie Peut-être de regarder Ce soin Cette méditation Vous allez peut-être aussi Vous réveiller Dans peu de temps Et vous aurez l'impression D'avoir vécu un rêve Et vous aurez une envie Une motivation Un désir Craquer Écoutez-vous Écoutez-le Ça va vraiment être Très très important Vous pouvez aussi Aller vous balader Pour laisser cheminer Cette guidance Et s'instiller en vous J'espère qu'elle vous a plu En tout cas On se retrouve très prochainement Pour de prochains formats De prochaines guidances Ce soin Mais aussi d'autres N'hésitez pas à liker À commenter À partager ce contenu Je vous retrouve très bientôt Et je vous remercie Pour votre écoute Prenez soin de vous Ciao Ciao